je viens de me rendre compte que la chaîne avait bientôt quatre ans d'existence pas mal non alors c'est le moment pour faire un petit bilan le passé le futur de la chaîne ceux qui s'en foutent vous avez un petit clic à faire pour changer de chapitre et accéder directement à l'épisode alors nombre d'abonnés on est dans les dix mille on va pas se le cacher c'est pas incroyable pour quatre ans de vidéos à ce rythme c'est quand même très en deçà de ce que mon temps de travail mérite à mon avis faut savoir que les dernières vidéos du format normal 30 minutes à peu près c'est entre 100 et 150 heures de travail il ya beaucoup de sources beaucoup de travail de montage sur les animations sur la musique et c'est vrai que quand j'ai une vidéo qui fait 2000 3000 vues bah c'est pas c'est pas ouf quoi alors je sais que je suis pas le seul youtubeur à m'en plaindre on avait doc and roll qui disait un peu la même chose récemment et même les gros youtube heures disent qu'ils ont de moins en moins de vue donc c'est un peu chiant bon après je suis pas démotivé pour autant vous inquiétez pas j'ai des tonnes de projets qui arrivent ou qui continuent dont certains pour lesquels je vais demander un financement participatif j'en reparle juste après en dernièrement ça a plutôt bien marché les vidéos les deux dernières notamment on a une sur permafrost franchement que j'ai trouvé super à faire je pense qu'il ya eu des bonnes critiques aussi elle a fait 80 mille vues d'ailleurs c'est assez rare c'est la deuxième meilleure de ma chaîne sinon il ya eu les frontières planétaire qui a plutôt bien marché aussi on a plus de dix mille vues donc c'est pas mal mais ça devrait être le norme quoi dix mille vues ça devrait être la norme on va continuer là dessus l'un des prochains sujets attention spoiler ce sera sur la voiture électrique véhicule électrique même d'une façon générale ouais je sais ça ça a failleté là dessus et il y aura aussi des petites séries sur l'histoire du climat alors celle là je pense que ça va être passionnant et sur les arguments climato sceptiques le deuxième axe c'est le debunk du reportage d'arté sur les vaccins des vaccins et des hommes il ya déjà trois épisodes sur le sujet et il y en aura 12 en tout et c'est là que j'ai besoin de financement participatif pour moi d'abord parce que je peux pas tout faire autant les vidéos sur l'environnement ça me sert de toute façon pour mes conférences ou mes cours autant c'est pas le cas de ce debunk donc voilà je vous embête pas plus avec ça le lien est en description si vous voulez participer au projet dans tous les cas le quatrième épisode arrive très bientôt enfin troisième axe ce sont les formats courts du dimanche l'idée c'est d'analyser une publication scientifique sur des sujets qui sont encore plus variés que ce que je fais d'habitude c'est des sujets pour lesquels j'ai parfois zéro compétence mais c'est pas grave faut juste le garder en tête mais je trouve ça intéressant c'est un format qui est un peu plus tranquille c'est un peu plus soit un lieu d'échange où on exerce un peu d'esprit critique et puis quand on est curieux on aime bien aussi voir un peu de trucs un peu différent de ce qu'on fait d'habitude sans pour autant vouloir faire un épisode énorme dédié sur le sujet quoi genre la taille du pénis c'est sûr que je vais pas faire un épisode hyper long là dessus quoi quoique bourré en fait c'est plus de vues que d'habitude bon l'intérêt de ce format pour moi c'est aussi de faire plus de volume sur youtube c'est un format qui est moins qualitatif à tous les niveaux mais qui prend aussi beaucoup moins de temps à faire on est plus sûr du 10 15 heures 10 15 heures de travail tout compris et là vraiment j'attends votre retour sur ce format est ce que vous trouvez que c'est bien est ce que c'est intéressant quand même ou est que bas c'est pas assez qualitatif finalement donc autant rien faire quoi typiquement un truc qu'on pourrait faire par exemple c'est vous m'envoyer un article et puis puis je fais une analyse analyse naïve un toujours puis c'est aussi pour moi d'échanger avec vous parce que là je vous cache pas que je suis tout seul dans mon salon je parle à ma caméra bon j'aime bien sur ce bas je crois que j'ai tout dit si vous avez des questions vous pouvez les poser en commentaire maintenant place à l'épisode alors attention c'est une vieille vidéo que je recycle d'une autre chaîne c'est quand les anti-vax avait dit attention phaser a avoué que le vaccin ne protégeait ils n'avaient pas testé le vaccin contre la transmission cette histoire elle est ouf parce que déjà elle est encore d'actualité et en fait les anti-vax ils font vraiment pas d'effort quoi je veux dire non phaser n'avait pas testé le vaccin sur la transmission non mais les mecs qui se réveillent deux ans après et ils te disent phaser a avoué ils n'ont pas testé la transmission non pas testé la transmission mais bon on le sait depuis le début en fait lisez les publis les gars alors cette vidéo qu'on avait fait avec alexander là elle a un peu vieilli un bon si je devais la refaire aujourd'hui je ferai pas exactement pareil mais bon elle est pas si mal en fait pas si mal et si je vous la mets ici sur la chaîne c'est parce que elle devrait bientôt nous resservir pour comprendre d'autres choses donc voilà sur ce je vous laisse bonne vidéo so there are no misunderstandings was the phaser kovid vaccine test it on stopping the transmission of the virus before it entered the market if not please say it clearly if yes are you willing to share the data with this committee and i really want straight answer yes or no and i'm looking forward with thank you very much regarding the question around did we know about stopping humanization before it entered the market no c'est dingue hein phaser n'avait pas étudié la transmission du virus de l'aveu même d'une haute placée de pfizer au sein du collectif vrai info kovid il faut avouer qu'on est quelque peu surpris surpris que les anti-vax ne l'apprennent que maintenant parce que bien sûr pfizer n'avait publié aucun résultat sur la transmission du virus il suffisait de regarder leurs rapports accessible à tous ou leur publication ou au pire les vidéos qu'on a fait mathieu et moi sur le sujet au pire non la transmission n'avait pas été testée et on l'avait déjà dit comment se peut-il que nos désinformateurs professionnels ne l'apprennent que maintenant ce n'était pas un secret c'est que c'est dire on est parti on a mis sur le marché quelque chose on n'avait pas testé quelque chose de capital qui est l'empêchement de la transmission du virus avant de revenir sur l'étude de pfizer essayons de définir ce qu'on appelle l'infection et la transmission vous allez voir c'est pas aussi simple que ce qu'on croit d'ailleurs on a eu beaucoup de mal à se mettre d'accord rien que nous deux alors on va vous donner notre façon de comprendre ces termes voici alex alex se retrouve confronté à des particules virales mais il ne va pas être forcément infecté on ne considère qu'il est infecté que si le virus prolifère suffisamment pour être détectable on parle d'infection les capacités de résistance à l'infection d'alex dépendent principalement de son système immunitaire et du masque maintenant voici paul emmanuel lui il a chopé le co vide faut dire qu'il fait la bringue tous les soirs sans masque quand il est infecté il va être capable de le transmettre plus ou moins c'est la transmission la transmission dépend du nombre de particules virales produites de si on tousse ou non etc etc vous voyez déjà qu'on a un problème je suis sûr qu'on a tous déjà employé l'un des deux termes pour désigner l'ensemble des deux flèches les deux termes sont ambigu en fait c'est assez difficile car les deux phénomènes sont liés et oui pour qu'une personne soit infectée c'est à dire que le virus soit entré mais qu'il se soit en plus suffisamment amplifié pour être détectable et potentiellement donner des symptômes il faut faire la somme de la capacité de transmission donneur et de la résistance à l'infection du receveur toutes les expériences qu'on peut faire vont mesurer la résultante de ces deux variables mais on est tout de même en capacité d'isoler l'un des deux facteurs pour s'intéresser soit à la transmission soit à l'infection commençons par les expériences qui ont pour but de déterminer l'efficacité du vaccin à l'infection la flèche de droite donc prenons deux groupes de dix mille personnes deux groupes comparables sur l'âge le sexe les comorbidités etc etc l'un des groupes est vacciné l'autre non et on va regarder quel groupe va être plus infecté ce qu'on va mesurer dans cette expérience c'est l'infection totale la somme de la capacité de transmission et de la capacité à y résister mais il n'y a pas de raison qu'un groupe ou l'autre se trouve confronté à des personnes plus ou moins capables de transmettre le virus autrement dit ce paramètre est fixe dans les deux groupes par contre la résistance à l'infection elle elle est conditionnée par le fait d'être vacciné ou non du moins c'est l'hypothèse qui est testée au départ si la flèche noire égale la flèche rouge plus la flèche verte mais que la flèche rouge est fixe alors la mesure correspond uniquement à des variations de la flèche verte mince on serait quand même pas en train de faire des maths là c'est exactement l'expérience qu'a réalisé pfizer et qui a été publié en décembre 2020 cette étude montrait à l'époque une efficacité à l'infection de 95% on ne parle donc pas ici de transmission ça démontre au moins une chose les personnes qui critiquent les études pfizer aujourd'hui ne les ont toujours pas lu mais venons-en à la transmission du virus pour évaluer la capacité de transmission la flèche de gauche donc c'est plus compliqué une première chose qu'on peut faire c'est quantifier l'ARN viral des porteurs de virus vaccinés et non vaccinés d'ailleurs ça ça a été fait il se trouve que les patients vaccinés n'ont pas nécessairement moins d'ARN viral que les non vaccinés on peut le voir dans cette publication par exemple la quantité d'ARN est à peu près la même chez les vaccinés et les non vaccinés victoire pour les anti-vax non je plaisante ce test est très mauvais pour estimer la transmission du virus ben oui parce qu'on peut pas savoir si cet ARN provient d'un virus fonctionnel ou d'un reste d'ARN qui s'est fait à moitié dégradé par des cellules immunitaires bon il faut quand même bien voir que ce n'est pas non plus toujours complètement décorrélé ici par exemple vous avez en ordonnée les copies d'ARN et en abscisse le nombre de particules infectieuses vous voyez qu'il ya quand même une certaine corrélation pas excellente mais il y en a quand même une mais là par exemple vous voyez tous les points à gauche collés à l'axe c'est de l'ARN qui n'est pas du tout infectieux qui n'est pas contenu dans une particule infectieuse une façon plus pertinente de tester ça c'est un test in vitro sur les cellules en culture l'idée c'est qu'on récupère la salive du porteur de virus dans laquelle il y a des virus et on regarde si ces virus infectent les cellules et surtout combien il y a de virus capable de faire ça on mesure dans ce cas l'ensemble du phénomène mais comme toutes les cellules sont les mêmes elles sont toutes susceptibles de la même façon à l'infection donc le seul paramètre qui change c'est celui de la transmission on peut voir par exemple dans cette étude que la quantité de virus fonctionnel est bien plus faible chez les personnes vaccinées c'est aussi vrai dans cette étude pour le variant delta pour le variant au micron par contre ce n'est vrai qu'avec le booster sinon il n'y a pas de différence notable ce test n'est toujours pas parfait loin de là ça reste un test in vitro plein de paramètres de la vie réelle ne sont pas pris en compte comme par exemple si la personne tousse ou non pour se rapprocher encore un peu plus de la vie réelle on a encore une autre méthode mais qui nécessite un très grand nombre de données impossible à atteindre en essais cliniques randomisés l'idée c'est de regarder combien de personnes sont infectées par un cas positif vivant au sein du même foyer en gros quand il ya un cas positif combien de personnes de la même famille habitant sous le même toit vont être infectés cette fois encore le paramètre infection est fixé c'est à dire que tous les cas contacts sont vaccinés ou non tandis que le paramètre transmission est variable selon le statut vaccinal par exemple dans cette étude une personne qui attrape le virus est appelé cas index dans sa maison vont se trouver des personnes qui attrapent le virus ou pas ensuite on compare le nombre de personnes infectées dans les foyers en fonction du statut vaccinal du cas index en gros est ce qu'on transmet davantage de virus au sein de son foyer si on est vacciné ou pas réponse une fois qu'on a pris en compte les différences d'âge pouvant influencer le résultat l'efficacité mesurée contre la transmission est comprise entre 40 et 63% ne focalisez pas sur ces chiffres d'environ 50% d'efficacité ça varie avec le temps depuis la date de vaccination selon le variant etc etc c'est comme pour l'efficacité sur l'infection ça change avec le temps donc gardez en tête que globalement le vaccin un effet bénéfique sur la transmission mais on va pas essayer de donner un chiffre exact d'efficacité tout ça pour dire que tester la transmission dans une étude clinique randomisé c'est pas faisable c'est pas nécessaire pour avoir une autorisation de mise sur le marché et c'est pas forcément utile tout court dans la mesure où on baisse drastiquement les taux d'infection nous avions vu au début de la vidéo l'ambiguïté des termes transmission et infection par rapport aux expériences mises en place nous avons défini transmission et infection sous la forme de ces deux petites flèches mais il arrive que ces termes soient employés comme l'ensemble du processus justement c'est cette ambiguïté qui va poser problème maintenant 95% de protection des formes graves 95% vous réduisez par 12 le risque de contamination des autres contamination des autres qu'est ce que ça veut dire d'après la définition contamination semble être proche du mot infection il ne semble pas y avoir de notion de transmission mais c'est pas si clair et contamination des autres quoi qu'en soit la définition ça fait quand même penser à transmission c'est d'ailleurs comme ça que bfm tv entre autres a traduit les paroles d'olivier véran sans qu'il ait dit précisément ce mot alors qu'est ce qu'il a voulu dire et qu'est ce qui est vrai un risque diminué 12 fois c'est équivalent à une efficacité de 92% ce qui correspond à peu près à l'efficacité sur l'infection qui était connue à l'époque en vérité nous avons vu que les termes transmission infection contagion contamination et leurs équivalents en anglais n'étaient pas toujours utilisés de la même façon dans les publications scientifiques il y a même d'autres mots qui sont parfois utilisés donc pas étonnant qu'il y ait des confusions sur tous ces termes mais revenons à la transmission telle qu'on l'a présenté dans cette vidéo à savoir les aptitudes du donneur à transmettre le virus si olivier véran avait dit clairement qu'il y avait une efficacité sur la transmission est ce qu'il aurait eu tort sachant qu'à ce moment là la transmission n'avait pas été testé à proprement parler disons que la transmission la flèche de gauche soit la même chez les vaccinés et les non vaccinés malgré tout le fait d'être protégé à l'infection par la flèche de droite suffit à ne pas être infecté la transmission est enrayée alex n'est donc pas infecté n'étant pas infecté il ne pourra donc logiquement pas transmettre le virus à quelqu'un d'autre donc quelque part une protection à l'infection est aussi une protection à la transmission ces ambiguïtés sont peut-être à l'origine d'un quiproquo ayant entraîné un fort ressentiment chez les soignants suspendus pour défaut de vaccination certains réclamaient depuis des mois qu'on leur démontre l'effet du vaccin sur la transmission spécifiquement il est normal pour eux de brandir la réponse de pfizer somme toute anecdotique comme s'il s'agissait enfin d'un aveu or nous avons vu que l'effet sur l'infection déjà démontré dans les premières études de pfizer suffisait à réduire en conséquence la transmission du virus il était donc tout à fait justifié d'encourager la vaccination des personnels soignants afin de protéger les patients même avant la sortie des études spécifiques sur la transmission du virus l'étude princeps de pfizer était disponible depuis fin 2020 il s'agit en rien d'une nouveauté ou d'un aveu il n'y a aucune révélation aucun effet sur la transmission n'était exigé pour une mise sur le marché fallait avant tout une protection contre l'infection et une absence de dangerosité évalué sur un nombre suffisant de personnes ces critères étaient remplis la balance bénéfice risque avec les connaissances de l'époque justifié de déployer le vaccin à grande échelle et cette balance est restée dans le bénéfice au fur et à mesure des nouvelles connaissances accumulées notamment celles que nous venons de présenter indiquant un effet sur la transmission notre propos n'est pas de défendre les politiques gouvernementales la manière de parvenir à la vaccination du plus grand nombre et donc à leur protection peut toujours être critiqué mais les affirmations fantaisistes sur une inefficacité vaccinale inventée discrédite certaines paroles critiques qui pourraient pourtant être considérées comme légitimes par exemple une personne non vaccinée testée négative est elle vraiment plus à risque de transmettre le virus qu'une personne vaccinée non testé ce qui est certain c'est que le vaccin réduit le risque de forme grave d'infection et de transmission même si c'est jamais à 100% la protection qu'il représente peut évoluer selon le temps et l'apparition de nouveaux variants il ne représente pas de risque majeur les effets secondaires ont été bien surveillés à l'heure actuelle la balance bénéfice risque lui est donc largement favorable doc n roll a également fait une vidéo sur le sujet elle est complémentaire et lui au moins ne vous embêtera pas avec des définitions donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo on a également fait une vidéo avec alexander sur ma chaîne la biologie fait des vidéos sur le professeur Didier Raoult si le sujet vous intéresse le lien est en description